et bonjour à tous les potes j'espère que vous allez tous bien ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne ouais je sais j'ai laissé pousser les cheveux ça me manquait aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je vais vous faire un petit tuto vite fait là j'ai ah ouais ça commode ça c'est moi qui fais bref là j'ai une vis dans mon pneu ça me fait chier parce que les pneus je viens de les changer du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté ça au norma tout simplement ça m'a coûté 7 euros 99 et je vais faire ça aujourd'hui j'ai jamais mis une mèche dans aucun pneu et c'est parti on va changer ça ensemble les poteaux bon bah pour faire ça les potes en vrai c'est plus simple vous achetez votre kit pour faire les mèches donc on a une lime ça ça va mettre dans le dans le trou de la vis dans le même axe donc il faut faire quelques allers-retours pour élargir un peu le trou ensuite on a une mèche qu'il faut mettre dans l'aiguille donc comme ça à la moitié à peu près on le rentre dedans on fait un quart de tour on le sort et on coupe ce qui dépasse donc on va laisser on va pas l'enfoncer en entier mais on va laisser je crois à peu près un centimètre un centimètre et demi dépassé après on coupe on coupe ce qui dépasse par donc là on va on va faire s'ensemble les poteaux donc déjà première chose à faire on va retirer la vis faut bien regarder dans quel sens elle est parce qu'on va mettre la lime il faut que ce soit dans le même axe donc là maintenant on rentre ça hop hop voilà ça rentre relativement bien voilà maintenant on va se prendre une mèche on va prendre la mèche donc normalement ça doit être quelque chose d'assez gras d'après ce que j'ai vu donc ouais il faut le mettre du coup dans l'aiguille ok là on le tire à peu près jusqu'à la moitié voilà ça et là maintenant il faut rentrer l'aiguille dans le trou il faut forcer voilà donc là je vais laisser à peu près voilà on va laisser ça dépasser après normalement je dois faire un quart de tour tac et c'est censé sortir j'ai la mèche qui est ressortie je sais pas si c'est écoutez je vais en mettre une deuxième j'ai l'impression qu'elles sont pas pas super grâce au mais voilà un quart de tour voilà celle là elle a mieux tenu celle là voilà celle là elle a mieux tenu donc là ce que je vais faire je vais couper je vais aller chercher le compresseur je vais remettre de la pression dans le pneu et on va voir si la mèche tient le coup je vais aller faire un petit tour avec ok donc là on a la pression la mèche est dans le pneu elle n'a pas été expulsé par la pression du pneu donc ça a l'air d'être bon là maintenant je vais couper ici et je vais faire un aller retour dans la rue et puis on va voir si ça tient ou pas bon ben là pour couper ce qui dépasse vous prenez un cutter ce que vous avez je vais laisser à peu près cinq millimètres cinq millimètres de mèche voilà et je vais faire un aller-retour avec le scooter pour ceux qui veulent savoir c'est un sim joyride evo 125 j'ai fait une très bonne affaire quand je l'ai resté je ne sais pas si vous vous rappelez l'ancien j'avais j'ai réussi à le revendre il y avait des bricoles à faire dessus tu vois mais bon je l'ai vendu dans l'état et j'ai récupéré ben j'ai acheté celui-ci pour faire la livraison un peu vite et moi j'en suis content début de l'été j'ai fait la révision complète donc là la soupape galet il mange le moteur, il mange l'huile de boîte, les joints des caches de soupape galet courroie, tout quoi, tout grosse révision je lui ai fait et il revit le scooter il revit tu vois si vous vous demandez pour le bruit j'ai changé la ligne d'échappement j'ai mis une ligne d'échappement de marque GRP je crois je ne suis pas sponsorisé rien c'était le moins cher qu'il y avait et le seul qui proposait le collecteur pour tout scooter là parce que vu que c'est un scooter je pense que c'est coréen si vous voulez trouver des pièces tuning on va dire c'est très difficile quoi donc le GRP c'est la seule marque qui proposait le collecteur avec le pot d'échappement pour moins de 300 euros je peux aussi enlever la chicane si j'enlève la chicane il fait un bruit c'est incroyable écoutez je vais enlever la chicane et je vais taper un aller-retour sans la chicane voilà il est chaud je vais faire un aller-retour comme ça on va tester la mèche et ce sera tout pour cette vidéo pendant que j'avais dans uneолнée c'est quoi que tu fais? je vais enlever la chicane je vais faire un aller-retour ça peut suivre le petit peu, c'est pas la chicane ça peut amor浜 c'est quoi ? je vais faire un aller-retour 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 bon la mèche elle est toujours là là c'est ce petit à la donc ça ça va s'écraser au fur à mesure tout ce qui est entre ça va s'enlever je vais je contrôlerai d'ici quelques jours il a toujours de la pression mais là ça va ça a l'air d'être bon j'ai deux tik tok un tik tok rdz tv si ça vous intéresse d'y aller j'ai instagram ça s'affiche toujours là et j'ai un deuxième tik tok qui s'appelle watch inspiration sur lequel je vends des montres que j'assemble moi même j'en profite pour faire un peu ma promo des montres que j'assemble moi même donc avec mouvement nh35 de chez seiko cadran aiguille boîtier acier inoxydable bracelet assez inoxydable fermoir en acier inoxydable verre en saphir anti rayures vous pouvez aller sur mon site déjà directement sur le site internet rd flocage point com il ya déjà les modèles que j'ai déjà fait à l'avance si vous voulez commander vous pouvez y aller je vous propose la livraison gratuite je vous propose une garantie de un an et les montres que je vous vends c'est de la qualité pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis fan de montres et je trouve que ce business est complètement en adéquation avec moi parce que je fais vraiment quelque chose que j'aime mais j'ai besoin de vous les gars pour faire vivre mon activité donc parlez-en autour de vous et si vous avez une demande particulière n'hésitez pas à me c'est tout ce que j'avais à dire je le redis like et partager et à la prochaine les potos